Bonjour à toutes et à tous et merci d'être aussi nombreux pour écouter Raphaël Glucksmann. Donc comme on n'a pas beaucoup de temps finalement, je vais passer vite sur les présentations. Vous êtes essayiste, cofondateur du mouvement Place Publique en 2018. Sous cette étiquette, vous êtes élu en 2019 député au Parlement européen. Dès votre arrivée, vous demandez la création d'une commission spéciale du Parlement sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne. Cette commission est créée, vous la présidez. Ce livre est en partie, et je dis bien en partie, le fruit du travail que vous avez mené au sein de cette commission. Mais c'est aussi le résultat de 20 ans d'engagement. Vous siégez également à la commission des affaires étrangères et à celle du commerce international. C'est toujours le cas ? Oui, oui, c'est toujours le cas. Alors ce livre, La grande confrontation, qui est sorti au printemps dernier, nous raconte plusieurs histoires. La première, terrifiante et glaçante, celle de la guerre que Vladimir Poutine mène contre les démocraties, rendue possible à la fois en raison d'une corruption des élites européennes, mais aussi parce que ces mêmes élites se sont voilées la face et se sont montrées aveugles sur les intentions et les ambitions de Poutine. Mais c'est aussi l'histoire d'un réveil douloureux, celui que la guerre déclenchée le 24 février 2022 en Ukraine a provoqué. C'est aussi l'histoire que nous avons encore la possibilité d'écrire, disons-nous. Celle du « c'est pas trop tard », celle du courage civique, d'une révolution mentale encore à accomplir, et de la politique retrouvée et celle d'un projet à mener, l'écologie de puissance. Bref, l'histoire de la lucidité retrouvée. Alors vous ouvrez votre livre par un souvenir qui date de 2005. Vous avez 25 ans, vous revenez d'Ukraine, vous avez filmé pendant deux mois la Révolution Orange, ce soulèvement pro-européen et anti-corruption qui vous gorge d'enthousiasme et d'optimisme. Et cet optimisme est douché par une rencontre à Paris avec la grande journaliste Anna Polikoskaya, qui vous met en garde. Et alors je vais lire ce qu'elle vous dit, parce que c'est assez parlant. Elle vous dit « Tout ce que tu décris est magnifique. Ces jeunes sont formidables. Leur soif de liberté est admirable. Mais Poutine envahira le pays pour les ramener à la servitude. Il fera la guerre. Oui, la guerre. Je ne sais pas quand, mais il la fera. Et les Européens seront alors surpris de découvrir que cette guerre les vise aussi. Vingt ans plus tard, on a la guerre. Elle est là. Vous nous racontez dans ce chiffre que globalement tout était écrit. Qu'est-ce qui fait que la guerre est là vingt ans plus tard ? Alors déjà, merci à toutes et tous d'être là. Et avant de répondre à votre question, J'aimerais qu'on commence par évoquer ce qui s'est passé à Arras. A nouveau, trois ans après l'assassinat terroriste de Samuel Paty, un professeur a à nouveau été tué aujourd'hui en France par un terroriste. L'école est notre sanctuaire et le terrorisme est notre ennemi absolu. Face à lui, aucune faiblesse, aucune hésitation, aucune tergiversation. C'est une lutte fondamentale pour nos démocraties, pour notre nation. Et cette lutte doit nous unir, toutes et tous. Je veux rendre hommage au camp enseignant qui est l'avant-garde de la République, l'avant-garde de la France et l'avant-garde des principes démocratiques qui tiennent notre société. Il faut qu'on soit aux côtés des enseignants et il faut qu'on soit tous impliqués dans la préservation de ce qui est visé quand on veut tuer un prof d'histoire. Je voulais commencer par ces mots parce qu'il me semble que c'est impossible aujourd'hui de prendre la parole sans rendre hommage au professeur assassiné et sans rappeler que nous ne céderons pas à la menace des fanatiques. La guerre. Puisque, comme vous le savez, nous sommes dans un moment de notre histoire où les mythes qui avaient structuré notre rapport au monde, les mythes de la fin de l'histoire, les mythes de l'aplanissement du monde, où ces mythes-là tombent, s'effondrent, s'effilochent, disparaissent. Et avant l'assassinat d'aujourd'hui, il y avait ce qu'on a tous en tête, nous venant d'Israël et de Gaza, il y avait aussi la guerre en Europe. Le retour de la guerre en Europe. Et vous avez évoqué les mots d'Anna Politkovskaya. Anna Politkovskaya, c'était la personne, sans doute, la plus courageuse et la plus lucide que j'ai croisée dans ma vie. C'est une journaliste russe qui, seule, face au régime, s'est battue pour en dénoncer les crimes et pour essayer d'alerter les Européens du risque que constituait le régime de Poutine, pas simplement pour les Russes, pas simplement pour les pays voisins, mais pour nous-mêmes, Européens. Et je me souviens, moi, que je revenais d'Ukraine, où j'avais fait un documentaire pour France Télévisions, enthousiaste. C'était la révolution orange, c'était un mouvement d'émancipation à l'est de l'Europe, un mouvement d'émancipation que, d'ailleurs, en France, on a complètement méprisé, largement. Et je vais la voir, je lui raconte. Et là, elle me dit, mais tu sais, avant toute chose, il y aura la guerre. Et je me souviens que moi-même, à l'époque, alors que je connaissais les crimes de Poutine, je savais la dangerosité de ce régime, et j'essayais, moi aussi, d'alerter, moi-même, je l'ai trouvé très pessimiste. Je me suis dit, c'est normal, quand on est seul face à une machine aussi violente que l'État russe, on doit nécessairement avoir une vision sombre de l'histoire. Donc j'ai mis à distance, moi-même, ces propos. Et c'est seulement trois ans plus tard, en 2008, en Géorgie, quand les tanks russes ont pénétré en Géorgie, je me suis retrouvé à un barrage de l'armée russe, parce que j'étais revenu avec ma caméra pour filmer. Je me suis retrouvé à un barrage de l'armée russe, coincé avec un photographe de Libération. Je me souviens, il a payé nous faire tuer, parce qu'il prenait des photos, alors que les autres nous hurlaient dessus de ne pas prendre des photos. Mais c'est devenu un ami, quand même, depuis. Et avec un journaliste de Radio France. Et on était allongés par terre, et on a eu l'occasion d'interagir avec le chef de l'armée russe d'invasion de la Géorgie, qui s'appelait le général Borisov. Et le général Borisov, chef de la 58e armée, vient nous voir, commence à nous insulter, dans des termes que je relate, en les édulcorant un peu, d'ailleurs, dans le livre, parce qu'en fait, c'est encore plus violent que ça. Et il nous dit qu'en gros, on doit se barrer, qu'ici, ce n'est pas l'Europe, que c'est la Russie. Et à un moment, on lui demande, mais jusqu'où vous allez aller ? Et là, il nous répond, partout où nous avons été. Et j'ai pensé à ce moment-là, allongé par terre, j'ai pensé à la phrase d'Anna, et je me suis dit, en fait, elle avait raison. Et qu'est-ce qui explique notre cécité, notre aveuglement face à la mise en place d'un tel régime dont le but était la destruction de l'architecture de sécurité européenne depuis l'origine ? Largement, le désir du confort. Vous savez, moi, il y a un texte de Romain Garry qui me suit partout depuis l'adolescence. Et c'est un texte où il se questionne. Romain Garry, il se demande une chose simple. Il se dit, mais pourquoi, pourquoi les élites françaises n'ont-elles pas suivi le général de Gaulle à Londres ? Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'elles étaient largement pro-nazis, pro-allemandes, violemment antisémites ? Et il répond, non. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'elles aimaient trop leurs meubles. Et cet amour des meubles nous a conduit à minorer toutes les alertes qu'on recevait. Les alertes des Russes, les alertes des Géorgiens, les alertes des Ukrainiens, mais aussi les alertes de nos alliés, des pays baltes, des Polonais. Il y a une anecdote que je raconte, qui m'a été racontée par la personne qui l'a vécue, qui s'appelle Raza Yuknevichiene, qui était ministre de la Défense lituanienne. Et au moment où la France, sous l'égide de Nicolas Sarkozy, décide, après l'invasion de la Géorgie, de vendre des bateaux de guerre à la Russie, de Poutine, les Mistrales, eh bien, Raza Yuknevichiene vient voir son homologue français, M. Morin, et lui dit, mais vous vous rendez compte, les bateaux que vous vendez, ils vont pouvoir servir à envahir l'Ukraine, ou peut-être même nous, vos alliés dans l'OTAN et dans l'UE. Et là-dessus, M. Morin lui a répondu, vous savez, si vous souffrez de cette douleur fantôme, quand vous perdez un membre et que vous avez encore mal, quand on vous ampute et que vous sentez encore votre bras, cette douleur fantôme liée à votre passé, ça peut se soigner. C'était ça le niveau de mépris, dans lequel certains dirigeants occidentaux ont tenu ceux qui cherchaient à nous alerter. Et d'ailleurs, je dois dire là, ce n'est pas parce que vous êtes présents, mais que dans cet océan d'erreurs, d'aveuglement, et j'y viendrai ensuite, de corruption, il y a un seul président français qui n'a pas cédé à cet aveuglement-là et qui a d'ailleurs annulé la vente des Mistral. Il s'appelle François Hollande. Et c'est quelque chose qu'il faut souligner parce qu'en fait, certains dirigeants n'ont pas fait la même erreur. Et donc, il y a eu l'aveuglement et il y a eu aussi l'aveuglement par désir de confort, par mise à distance. En gros, moi, quand j'allais essayer d'alerter, on m'expliquait que j'étais un romantique amoureux des montagnes du Caucase, que j'étais un droit de l'homiste et qu'il fallait laisser parler les réalistes. Les réalistes, ceux qui vous expliquaient que Poutine était un partenaire fiable. Les réalistes, ceux qui vous expliquaient qu'il fallait construire un Nord Stream parce que ça allait être bon pour nos industries. Les réalistes, ceux qui se sont livrés pieds et poings liés à M. Poutine. Donc, ils n'ont rien de réaliste. Mais il y a, en plus de l'aveuglement, la corruption. Et c'est cette corruption que j'essaye de décortiquer, d'explorer dans ce livre et que nous avons méthodiquement ausculté pendant plus de trois ans avec la commission spéciale sur les ingérences dans les processus démocratiques de l'Union européenne. Moi, je voulais et j'espère encore que cette commission réveille les élites européennes non seulement sur le risque extérieur que représente Poutine, mais sur le risque intérieur que représentent les ingérences étrangères, et notre propre délitement démocratique. Je ne vais pas répondre à toutes les questions dès le début, mais c'est ça le sens de cette commission. C'est aussi de nous alerter sur ce qui nous ronge de l'intérieur, nous affaiblit. La lutte contre la corruption, par exemple, ce n'est pas simplement une question morale, ce n'est pas une question éthique. de la même manière que la transition écologique que j'évoque à la fin du livre comme solution potentielle, ce n'est pas simplement une affaire écologique. Il faut formuler et la lutte contre la corruption et la transition énergétique, par exemple, dans des termes réalistes. ça va nous servir parce qu'en fait, la corruption, ce n'est pas simplement immoral, c'est que ça affaiblit profondément nos nations. C'est que c'est des leviers qu'on offre à des régimes hostiles pour affaiblir nos démocraties. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est à reformuler ce qui est le corpus, si vous voulez, idéologique de quelqu'un qui veut de la solidarité, de l'humanisme, dans des termes profondément réalistes parce qu'il est réaliste de défendre nos principes et parce qu'il est réaliste de mener cette transition. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez dans le livre, vous dites tout était écrit depuis presque le début, l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine. Et j'aimerais que vous nous expliquiez en quelques mots la théorie du chaos qui est une de ses stratégies, si ce n'est la stratégie, et que vous nous parliez de ces âmes damnées que sont Joudine, le philosophe et le mage du Kremlin. Sur quoi ? Le grand problème des dirigeants et même des commentateurs, des élites en général occidentales, c'est qu'elles ne lisent pas les textes des gens avec qui elles ont à interagir, des régimes qui sont menaçants. Il faut lire, il faut écouter, il faut entendre et il faut prendre au sérieux les mots qui sont prononcés. Moi, j'ai lu, par exemple, Surkov. Surkov, c'est le chef d'orchestre de l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, c'est celui qui a donné l'image du Kremlin. Il faut lire Surkov. Surkov, il a publié, sous un pseudonyme volontairement facile à découvrir, on est le nom de sa femme, Surkov, il a publié une nouvelle juste avant l'annexion de la Crimée en 2014 et alors qu'il était en charge, lui, de la politique ukrainienne pour le Kremlin, il a publié une nouvelle qui raconte tout. C'est l'histoire d'un peuple de villageois dont le ciel est littéralement tombé sur la tête et donc qu'ils vivent dans un monde en deux dimensions et nous raconte Surkov, ces villageois qui sont une métaphore limpide des Russes à la chute de l'URSS vivent dans une obsession qui est la destruction de la ville voisine, cette ville opulente, libre qui les nargue en permanence et toute la nouvelle c'est la structuration d'un réseau pour aller détruire la ville et la ville c'est clairement la métaphore c'est l'Europe et la nouvelle se conclut juste avant l'invasion la nouvelle se conclut par ces mots nous arriverons demain faites attention à vous et Surkov qui écrit ça c'est l'architecte d'abord de la déstructuration mentale de la société russe par le régime de Poutine donc toute la propagande intérieure et ensuite c'est l'architecte de toutes les opérations d'ingérence dans nos sociétés et de cette stratégie du chaos que nous avons étudié avec la commission spéciale de quoi on est parti on est parti de cas extrêmement concrets les fermatrols de Prigogine par exemple à Saint-Pétersbourg qui sont sous les ordres de Surkov à ce moment là en Espagne vont se mettre à travailler en même temps en même temps pour les indépendantistes catalans les plus radicaux et pour les ultranationalistes de Vox c'est à dire qu'en même temps ils vont soutenir les deux pôles les plus opposés du débat public espagnol pourquoi ? dans quel but ? pour semer le chaos dans la démocratie espagnole pour montrer que la démocratie ne fonctionne pas de la même manière en France on a étudié comment ils ont fait monter les comptes les plus anti-violence policière qui existent et les comptes pendant les manifestations des Gilets jaunes et les comptes qui appelaient l'armée à tirer dans le tas les deux pôles les plus radicaux à chaque fois de la même manière aux Etats-Unis ils ont convoqué dans la même ville sur la même place des manifestations de Black Lives Matter et de All Lives Matter les deux mouvements opposés pourquoi ? parce qu'ils voulaient ensuite filmer des images de clash entre manifestants contradictoires et donc leur stratégie à chaque fois c'est pas simplement de soutenir un camp c'est de montrer que le chaos est consubstantiel à la démocratie et leurs ingérences visent à cela c'est pas simplement d'aider leurs amis c'est de montrer aux citoyens habitant en démocratie que la démocratie n'est pas gouvernable c'est d'obtenir exactement le sondage qu'on a eu là du Cevipof sur la montée du sentiment d'alternative à la démocratie quand vous avez un tiers de la population française qui dit qu'il faut un autre système que la démocratie que la démocratie ne peut pas fonctionner c'est le résultat enfin ce ne sont pas les seules causes mais c'est ce qu'ils veulent atteindre comme objectif et c'est ce qui explique le caractère difficilement lisible au début de leur stratégie et Sourkov il le théorise ça il a des textes comme ça où il dit notre seule condition de survie et ça il le signe sous sa plume et il le signe d'ailleurs au lendemain du moment où il quitte le Prémlin il a un grand texte dans la presse russe où il dit la seule condition de possibilité de l'existence de notre régime c'est le chaos partout et donc quand vous avez des interlocuteurs qui pensent cela mais pour quelqu'un qui a été formé à l'ENA qui connaît du monde une relation entre personnes rationnelles c'est extrêmement compliqué à appréhender parce que tout le monde pense a priori que quand vous avez une négociation les deux personnes cherchent à maximiser rationnellement leur propre intérêt que oui Poutine il est dur en affaires mais vous savez Poutine à la fin si on lui signe un bon contrat et si on lui laisse dominer son voisin il nous foutra la paix non parce que lui ce qu'il cherche c'est pas simplement à maximiser son intérêt c'est à vous faire perdre et si lui-même doit perdre pour cela il est prêt à risquer à risquer de perdre pour voir votre démocratie entrer dans les turbulences et c'est un rapport au monde profondément nihiliste fondé dans une tradition vous avez mentionné Dugin mais c'est déjà dans Dostoyevski c'est Stavrugin c'est les possédés de Dostoyevski ceux qui ont lu la déclaration nous allumerons des incendies et nous répandrons des légendes c'est exactement ce qui se passe avec les ingérences russes dans nos démocraties les incendies ils sont allumés par Wagner et là on peut quand même questionner le minimum de loyauté que d'anciens dirigeants doivent à leur patrie quand vous avez un premier ministre de la France qui s'appelle François Fillon qui part travailler pour les intérêts russes pile au moment pile au moment où des milices Wagner prennent pour cible non pas les géorgiens ou les ukrainiens prennent pour cible les soldats français font de la France leur principale cible donc Wagner est là pour allumer les incendies et l'Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg est là pour répandre les légendes et le but de ces légendes c'est pas qu'on y croit c'est qu'on ne croit plus qu'on puisse croire quoi que ce soit c'est ça le but le but c'est pas qu'on les croit quand ils nous expliquent que les ukrainiens sont des nazis le but c'est pas qu'on les croit à part monsieur Philippot personne ne les croit et lui-même peut-être fait le semblant mais c'est pas qu'on les croit quand il nous explique qu'il y a des laboratoires de biochimie en Ukraine c'est pas qu'on les croit quand ils multiplient les fakes on vient je sais pas si vous avez vu passer cette chose mais nous c'est un objet d'étude et ce qui est assez drôle c'est quelqu'un dans le métro qui sort mais quand même Zelensky sa femme a acheté pour un million bijoux à Sotsby ou à Hdou en pleine guerre j'ai dit mais c'est incroyable on a fait en commission l'étude de ce que vous me racontez et c'est pas qu'on y croit certes certaines personnes vont y croire mais c'est qu'on pense qu'à chaque fois qu'à chaque fois il n'y a pas de vérité que les choses ne sont pas claires que tout est gris mais si les démocrates pensent que tout est gris qu'est-ce qui se passe et bien on laisse les dictateurs gagner puisque eux agissent s'il n'y a plus de soutien à la politique de solidarité avec l'Ukraine parce que les gens pensent que c'est gris ils ne veulent pas qu'il y ait des mouvements de masse dans la société française en disant vive Poutine le grand héros de la démocratie qui libère du nazisme ce qu'ils veulent c'est qu'on dise c'est quand même plus compliqué que ça et que donc on perde le rapport à la vérité et cette perte du rapport à la vérité qui est favorisée par l'espace ouvert par les réseaux sociaux cette perte du rapport à la vérité ça ébranle une politique de soutien à l'Ukraine mais ça ébranle aussi le fonctionnement interne de notre démocratie et donc je crois que je vais faire des réponses plus brèves parce que sinon non ça va mais vous allez plus loin dans le livre à la frontière géorgienne on vous dit nous irons partout où nous avons été mais pour vous c'est pas uniquement une conquête du territoire c'est autre chose que vous qualifiez vous n'employez pas le mot à la légère contrairement à un mot qu'on emploie souvent à la légère maintenant vous dites c'est un projet fasciste et moi je fais très attention avec ce terme je pense qu'il y a une inflation verbale sur le fascisme et qu'à la fin les gens perdent de vue ce qu'est réellement le fascisme je veux dire quand on arrive à dire que Macron c'est Pinochet et Roussel c'est Doriot après quand on a vraiment Pinochet ou Doriot en face on ne peut plus vraiment le qualifier donc moi je n'utilise pas ce terme facilement mais enfin ce culte de la violence marié au culte de l'homme fort marié à l'apologie de la guerre il faut garder en tête ces mots de Piotr Tolstoy qui est le vice-président de la Douma et qui avant la guerre en Ukraine a eu cette phrase incroyable il a dit il a annoncé la guerre il y aura un conflit mondial qui va durer des années et il dit texto il y aura des centaines de milliers de Russes qui perdront la vie leur emploi il dit mais notre idéologie nationale c'est la guerre il ne dit pas la guerre pour récupérer des territoires il ne dit pas la guerre pour faire triompher nos valeurs ou je ne sais pas c'est la guerre en tant que guerre point et ça c'est une définition du fascisme et en fait ça s'est matérialisé en Russie moi je me souviens la dernière fois que j'ai pu aller en Russie c'était 2008 des germes de ça de la violence dans les médias vis-à-vis des opposants en particulier mais de la violence aussi dans la société qui s'est diffusée partout et qui était glorifiée et d'ailleurs c'est Anna Potkowska qui disait mais la guerre qui a fondé le pouvoir de Poutine qui était la guerre en Tchétchénie est comme un cancer qui va finir par se répandre dans tout le corps social russe et et on le sentait ça et la guerre comme objectif en soi pas la guerre comme parenthèse c'est une inversion de si vous voulez le rapport de Poutine et de ses hommes à la guerre c'est une inversion de la phrase de Klausiewicz qui dit la guerre c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens et bien là en l'occurrence et c'est ce qu'on n'a pas réussi à comprendre en Europe parce que c'est très loin de l'éthos européen là on a eu une inversion c'est à dire que la politique était la continuation de la guerre par d'autres moyens et que donc quand il y avait des négociations avec les dirigeants européens c'était pas la norme c'était la pause la norme c'est la confrontation et là le 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 pour lui il peut concevoir que des fois la guerre est nécessaire mais c'est c'est une c'est un moment extraordinaire pour un fasciste c'est la guerre c'est la vie la vie c'est la guerre et que donc il y a une forme de normalité et c'est pour ça qu'on s'interroge tous sur mais pourquoi il n'y a pas regardez les femmes les femmes iraniennes elles elles se font tirer dessus elles se font arrêter elles se font foutre en jôle et elles continuent à se battre pourquoi en Russie il n'y a pas de manifestation de masse contre ce régime mais parce que pour nous européens on pense que le 24 février ça a été une rupture totale on s'est réveillé c'était la phrase que tout le monde a dit on s'est réveillé dans un autre monde tout d'un coup la guerre a fait son retour sur notre continent donc c'était une rupture nette pour un russe c'est pas du tout une rupture nette pour un russe il est en guerre depuis 2000 les médias les politiques l'habituent à cet état de guerre et quand on explique à la population russe que quand on envahit la Géorgie on fait pas la guerre contre les Géorgiens mais on fait la guerre contre les Occidentaux puis on lui dit qu'en 2014 on fait pas la guerre contre en Syrie on fait pas la guerre contre les Syriens mais on fait la guerre contre les Occidentaux et enfin on fait la guerre en Ukraine en 2014 mais on fait pas la guerre contre les Ukrainiens on fait la guerre contre les Occidentaux Donc en fait, cette idée qu'ils sont en état de guerre est consubstantielle au régime de Poutine. Et c'est pour ça qu'à la fois, elle se matérialise dans une guerre extrêmement violente, la guerre d'une violence qui est inédite depuis la Deuxième Guerre mondiale en termes d'intensité de combat. On ne connaît plus de ce type de guerre, on sait plus ce que c'est. 70 000 obus tirés par jour par la Russie. 70 000 obus tirés par jour, c'est des chiffres, c'est les grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour nous, c'est une rupture nette, un changement de monde, un réveil. On arrive dans un monde nouveau qui nous fait peur pour un Russe. C'est la continuité de ce qui se passe depuis 20 ans. Alors, il y a un passage dans votre livre. Justement, cette menace et le fait pour une démocratie occidentale et libérale d'avoir au minimum conscience de sa fin, que la fin est possible ou probable, voire une menace à ses côtés. C'est aussi un moyen pour elle de la vivifier et de la nourrir. Vous prenez l'exemple de Taïwan. Vous êtes allé avec l'attention du Parlement européen. Et moi, la question que je me posais, alors elle est peut-être naïve, mais est-ce que le monde peut vivre en paix ? Est-ce qu'une démocratie peut vivre en paix sans s'amolir ? Une démocratie peut tout à fait vivre en paix. On a montré l'exemple en Europe depuis longtemps. Mais une démocratie ne peut pas vivre en croyant à la paix perpétuelle. Une démocratie ne peut pas fleurir en pensant qu'elle est éternelle et acquise. Une démocratie ne peut pas fleurir si ses citoyennes et ses citoyens sont démocrates par habitude, par inertie, parce qu'ils sont nés en démocratie et non pas par conviction ou par urgence. Et vous avez mentionné Taïwan. Moi, j'ai présidé la première délégation officielle du Parlement européen à Taïwan, contre l'avis évidemment du service d'action extérieur et du diplomate qui était très contre qu'on fasse une délégation officielle à Taïwan pour ne pas fâcher la Chine. On y a été. Et j'ai été fasciné par une chose. C'est le niveau d'investissement des citoyennes et des citoyens dans la vie publique. Il y a une ministre absolument fascinante à Taïwan qui est Audrey Tang, qui est ministre de la démocratie numérique et qui organise les séquences de participation des citoyennes et des citoyens au gouvernement du pays. Et moi, j'y étais pendant une séquence sur la réforme de l'administration. Bon, ce n'est pas forcément le sujet comme ça qui peut faire se lever en masse les jeunes partout. Ce qui m'empêche, il y avait des centaines de milliers, c'est à l'injustice, 7 millions de contributions. Et quand j'analysais le processus et ce qu'ils en faisaient, j'ai demandé à Audrey Tang, je lui ai dit, mais comment vous faites ? J'imaginais le truc chez nous. Et ce qu'elle m'a dit, c'est, mais vous savez, nous, on ne peut pas se payer le luxe de devenir une démocratie bureaucratique. Parce qu'à partir du moment où on devient une démocratie bureaucratique, on meurt. Et ce que j'ai compris, en allant dans tous ces ministères, où il y avait, franchement, des jeunes, mais incroyables. Et partout, on avait l'impression d'une âgée étudiante, quoi. C'était une âgée de l'UNEF, mais en fait, c'était le ministère de la Défense, quoi. Et ils avaient les cheveux de toutes les couleurs et tout ça. Et je parlais avec une jeune fille, par exemple, au ministère des Affaires étrangères. Et je dis, mais quand même, ce qui me fascine, c'est que tous ces jeunes dans notre société, ils auraient créé leur start-up, ils auraient peut-être joué au foot, ils auraient fondé un groupe de rock ou de rap, ils auraient fait leur vie. Ils n'auraient pas fait la queue pour devenir fonctionnaires, quoi, a priori. Pas tous, en tout cas. Et ils nous disent, oui, mais pour nous, il n'y a pas plus rock'n'roll et aventurier que de servir notre État, sachant que notre État peut disparaître à chaque instant. Et ce que ça m'a fait, ce que ça m'a conduit à penser, c'est en fait, qu'est-ce qui légitime, mais pas légitime dans son existence, qu'est-ce qui sacralise l'État et la vie publique ? C'est le fait que la société ne fonctionne pas d'elle-même. Si le marché peut tout résoudre, pourquoi est-ce qu'on a besoin de politique, en fait ? Si les choses vont d'elles-mêmes, la politique, ça devient un hobby, ça devient un luxe, c'est quelque chose qu'on fait en plus parce qu'on veut des voitures de fonction, ou je ne sais pas, enfin, ce n'est pas quelque chose d'essentiel et de naturel. Mais si on a conscience de la fragilité de nos sociétés, si on a conscience que nous ne sortirons jamais d'un horizon tragique, alors là, la politique, elle redevient essentielle. Alors on comprend tout de suite pourquoi on a besoin de puissance publique. Alors on comprend tout de suite pourquoi on a besoin d'État. Et on retrouve le sens de ce qu'est à l'origine la République. Et donc, on peut vivre en paix, mais on ne peut pas vivre avec l'illusion, on ne peut pas vivre démocratiquement, en tant que citoyen, avec l'illusion que tout cela est un donné pour l'éternité. C'est un poète allemand qui s'appelle Hölderlin, qui a eu ce sévère que je cite souvent, « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent ». Et en évacuant le péril, en décrétant la fin de l'histoire, on a eu comme conséquence la perte du sens civique chez nous. C'est paradoxal. On pourrait se dire, on a décrété la paix, maintenant on va pouvoir se consacrer à la vie civique. Non. On se désintéresse de la chose publique et on survalorise son propre destin individuel. s'il n'y a plus de grandes menaces face à nous. Et c'est pour ça que, pour moi, la menace géopolitique et la menace climatique, qui semblent distinctes, et la menace intérieure d'effondrement de la démocratie, sont en fait trois crises qui exigent de nous la même attitude, le même retour à l'investissement dans l'espace public. Et c'est Dugin, le philosophe ultra-nationaliste, qui était l'idéologue des pires du régime de Poutine, qui a fait un texte qui est extraordinaire, qu'il faut lire, encore une fois, il faut lire ses adversaires. Il a écrit un texte à la chute de l'URSS. Il dit, « Les démocraties occidentales ont perdu le jour de leur triomphe. » Et quand même, pour un russe ultra-nationaliste à la chute de l'URSS, honnêtement, c'est un peu présomptueux d'écrire un truc pareil. Mais en fait, il dit quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce texte. Il dit, « Les démocraties occidentales vont se vivre comme étant tellement naturelles, aussi naturelles que l'air qu'on respire, dit-il. » Alors, on a compris depuis que l'air qu'on respire n'est pas lui-même super naturel. Mais aussi naturelles que l'air qu'on respire, qu'elles vont cesser de se vivre comme un projet politique et idéologique. Et à partir de ce moment-là, commencera leur déclin. Et alors là, c'était l'époque où on pensait au nouvel ordre mondial, à l'expansion infinie des valeurs de la démocratie libérale. C'était l'édito du New York Times, « La terre est plate ! » Mais en fait, en réalité, Douguin, là, était extrêmement réaliste. Parce qu'il avait compris que nous-mêmes, en cessant de vivre notre régime politique comme un projet, comme une construction à dimension idéologique, eh bien, on allait le transformer en arbre sans sève, qui donc peut se briser face au choc. Et c'est ça qu'il faut retrouver. C'est qu'il faut retrouver cet esprit qui est d'être démocrate par conviction et par passion plutôt que par inertie et habitude. Et enfin, sur l'Ukraine, parce que c'est comme Taïwan. Pourquoi est-ce que c'est important de soutenir l'Ukraine ? Parce que c'est notre première ligne de défense. Que nous sommes des cibles, et qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons une chance incroyable qui se paye en vie ukrainienne, qui est de résister à une force qui veut notre peau sans avoir de soldats sur le front. Et donc, chaque euro d'aide à l'Ukraine est un investissement dans notre propre sécurité. Et si nous aidons les Ukrainiens, ce n'est pas simplement par solidarité et humanisme, mais par réalisme et égoïsme intelligent. Et d'autre part, il faut les aider aussi, parce qu'ils nous renvoient une image de nous-mêmes que nous avons cessé de voir et de cultiver. Ils montrent que le droit n'est pas nécessairement faible face à la force, que l'Europe et la démocratie ne riment pas nécessairement avec impuissance. Ils nous renvoient comme image aussi celle d'être désirable en tant que démocratie. Et ça, on a perdu ça. C'est-à-dire qu'on se sent tellement impuissant, on voit tellement à quel point nos démocraties sont pleines de défauts, et c'est réel, et il va falloir lutter contre ces défauts, qu'on a perdu du vu le fait qu'en fait, il y a des gens qui puissent se sacrifier pour simplement vivre comme nous. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, parce qu'en fait, je pense que la perte d'amour de nous-mêmes entraîne notre faiblesse, qui entraîne un sentiment d'éclin, une perte d'amour de nous-mêmes, mais c'est un cercle vicieux. Mais finalement, si vous allez à un rendez-vous extrêmement dur de rapports de force avec Poutine ou Xi Jinping, en pensant que la démocratie européenne est de toute façon sur le déclin et détestable, ça va être compliqué de soutenir le rapport de force. Et donc, je crois que les Ukrainiens nous apprennent ça aussi. Et que finalement, quand ils vont rentrer dans l'Union européenne, on va se rendre compte que, loin d'être un poids, ce sera une aubaine d'avoir des gens qui sont convaincus que les principes qui sous-tendent nos sociétés et que nous avons tendance à oublier sont des principes qui méritent qu'on se batte pour eux. Je voudrais juste poser une dernière question ou peut-être vous demander de répondre plus... Vous avez bien compris que c'est mon principal défaut dans les... Enfin, non, j'en ai d'autres. Mais ce sens du tragique que nous avons perdu, est-ce qu'il ne peut venir que de la guerre ? Non. Nous avons aujourd'hui, face à nous, le péril climatique. La perspective d'un effondrement qui restaure d'emblée, sans même la guerre, c'est une différence de facteurs. C'est des facteurs différents qui restaurent cet horizon tragique, mais qui restaurent d'emblée une perspective tragique. Et je crois que la transformation écologique, si on ne la cantonne pas, si vous voulez, au discours habituel qu'on porte sur elle, si on la reformule dans les termes du réalisme stratégique, si, par exemple, pour parler de transition énergétique, on ne dit pas simplement que c'est pour éviter la catastrophe, mais que c'est ce qui, précisément, va nous rendre l'autonomie que nous avons perdue et nous sortir du déclinisme et du sentiment de dépendance et d'impuissance. Moi, je crois qu'on peut dater ce sentiment de déclin. Il y a plein de facteurs, mais un des facteurs, c'est la première crise pétrolière. C'est le moment où on s'est vu complètement dépendant d'un acteur extérieur. Et le fait qu'on soit à ce point drogué aux hydrocarbures, c'est ce qui nous a conduit à notre politique aussi vis-à-vis de Vladimir Poutine d'acceptation des moments où il s'essuie les pieds sur nos principes et sur nos intérêts. Mais c'est aussi ce qui nous conduit, par exemple, à être si faibles dans notre réaction face à Aliyev dans ses menaces sur l'Arménie. De la même manière, c'est ce qui nous conduit à cultiver à ce point les émirs du Qatar, quand bien même on sait qu'ils financent les mouvements terroristes. Et donc, on va sortir de ça par la transition énergétique. Pour des pays qui sont des importateurs nets de gaz et de pétrole, passer à d'autres énergies, c'est un facteur de souveraineté. C'est une reprise en main de notre destin. Et donc, c'est un accroissement de sentiments de puissance par un affaiblissement. Et donc, même la sobriété énergétique peut être reformulée. Peut être reformulée dans des termes qui ne sont pas simplement on vient limiter votre liberté, mais on vient l'accroître en vous libérant dépendant de ce qui vous enchaîne. Et de la même manière, le Green Deal européen qui va être l'un des principaux enjeux de la campagne à venir, le pacte vert européen. La droite, le PPE, a décidé d'en faire sa principale cible, ce pacte vert. D'expliquer que c'est à cause de ce pacte vert européen que nos entreprises perdent en compétitivité, qu'on rogne sur la liberté des gens. Et donc, ils ont décidé de faire une campagne en réaction contre cela, pour le démanteler, en se disant que c'est le bon bouc qui émissère de toutes les frustrations. Et nous, face à cela, au groupe social-démocrate, nous devons faire une campagne en assumant ce pacte vert. Mais on ne va pas le faire simplement en défendant les normes qui ont été dictées. On va montrer que ce n'est pas qu'une affaire de normes, c'est aussi une affaire d'investissement, que cette transition écologique à l'échelle européenne, ça va se traduire par quoi ? Par plus d'usines et non pas moins. Par plus de CDI et non pas moins dans les emplois industriels qui ne sont pas des bullshit jobs. Que c'est, finalement, plus de souveraineté et non pas moins. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et je crois que cette perspective tragique, elle va réhabiliter le rôle du politique. La transformation écologique, c'est la réhabilitation, finalement, de quelque chose que les Français cultivent cultivent et sacralisent, qui est le fait que le verbe politique a une efficace sur la société. La France, c'est un pays très particulier en Europe. C'est un pays qui est né de la volonté politique. On a eu d'abord un État qui s'est créé un pays. Ça entraîne plein de problèmes. Moi, je suis d'inspiration girondine, donc je vois bien le dérive jacobine que ça entraîne. Mais, ça entraîne aussi quelque chose d'autre qui est la sacralisation du fait politique et dans la dépression des Français. Il y a bien sûr des facteurs matériels, mais il y a aussi cette idée que la politique ne peut plus, que finalement, l'épopée qui a constitué notre pays est finie. épopée du verbe politique. Et, on est un pays qui pense que quand il dit des hommes naissent libres et égaux en droit, le verbe donne le fait et que ça recrée le monde. Et ça, c'est extrêmement ancré dans notre cité. Eh bien, la transformation écologique, elle va redonner un sens à l'idée même du politique puisque ça va montrer qu'en fait, contrairement à tout ce qu'on a raconté pendant 40 ans, le politique peut façonner la société, réorganiser les circuits de production et de consommation et donc avoir un rôle qui n'est pas simplement celui d'accompagnateur ou de gestionnaire, avoir un rôle d'énergie dans la société. Et ça, ça correspond parfaitement à notre histoire et à notre rapport à la politique. Donc, je crois que ça va en un sens en sauvant l'habitabilité du monde, on va se sauver nous-mêmes dans notre rapport à notre propre nation et à la construction européenne. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501